Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va regarder ce qu'il y a dans cette enveloppe entre parenthèses que je viens de recevoir parce que vous allez voir comment ça va aller, c'est absolument dégueulasse donc la première chose que je vais faire c'est que je vais retirer la petite étiquette là qui contient mon nom et mon adresse actuelle et voilà, il n'y a plus rien donc ça c'est bon donc regardez un petit peu comment c'est emballé, en fait c'est du papier journal plié avec un scotch autour voilà je ne sais pas combien j'ai payé de transport sur ebay, il faut que je regarde donc j'ai payé à peu près 3,50 euros de transport, le mec il n'a même pas eu la décence de mettre ça dans une enveloppe matelassée ou de mettre un papier bulle, peut-être qu'il y en a à l'intérieur, je ne sais pas donc voilà un petit peu comment les gens emballent des produits alors si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, c'est un iPod de 5ème génération avec le disque dur en panne que j'espère passer en compact flash enfin si le truc il est encore au moins vivant parce que je ne sais pas voilà c'est quoi c'est ? la voie du nord voilà, la journal c'est la voie du nord ok voilà donc il y a plusieurs couches de papier journal oh putain il n'y a même pas un papier bulle quoi il y a une petite enveloppe en plastique en polystyrène et il y a l'ipod à l'intérieur qui a sacrément morflé oh putain il est ouvert et tout quoi ah oui ça c'était pas prévu sur les photos il avait l'air bien mieux et le gars disait même qu'il y a une protection oh putain mais ça va être du bon gros travail pour le refaire celui-là ça je vous le dis bon on va quand même vérifier qu'il démarre même si honnêtement j'en doute il n'a pas l'air de réagir ah le disque dur il tourne ah si si il démarre c'est juste que je sais pas ce qui est arrivé à ce plastique là mais il a vraiment vraiment morflé quoi et écoutez le disque dur bon ben j'ai ouvert l'ipod là avec un petit outil en plastique comme ça voilà donc j'ai tout déclipsé je suis tombé sur une batterie complètement gonflé génial avec le connecteur totalement arraché c'est top un disque dur avec des résidus absolument dégueulasses dessus on va pouvoir débrancher voilà on en a plus besoin et des traces d'humidité partout à l'intérieur donc à mon avis cet écran LCD il a pris la flotte et pas qu'un peu donc il va falloir que je le change voilà c'était le seul truc que je voulais pas changer sur ce truc là voilà voilà je confirme pour la présence de flotte dans cet appareil là ici vous voyez que c'est légèrement de couleur rouille c'est tout simplement parce que ça a rouillé voilà les vis sont rouillées ok ça a sauté un peu de manière violente mais bon c'est pas très grave là on a la molette tactile voilà voilà avec l'écran donc on va voir s'il y a des traces d'humidité on va rebrancher l'appareil donc voilà je l'ai branché à une source d'alimentation on va voir s'il il daigne au moins afficher quelque chose en tout cas je peux constater directement depuis là que l'écran est rayé ce qui me plait pas trop oh merde c'est pas des rayures qu'il y a là oh putain je sais ce que c'est vous voyez comment c'est opaque c'est pas des rayures c'est de l'acétone il y a eu de l'acétone dans l'empaladeur ah very low battery please wait vous voyez de toute façon la batterie sera toujours very low vu qu'elle n'est pas connectée et que le connecteur est surtout complètement... ah ça y est j'ai réussi à le faire démarrer voilà là vous constatez que l'écran a bien bien pris la flotte ou un quelconque liquide donc cet écran est mort il va falloir que je le change vous pouvez voir les résidus qu'il y a à l'intérieur c'est absolument absolument dégueulasse donc on peut aussi remarquer que l'intérieur de la coque est quand même vachement dégueulasse vous voyez il y a des résidus partout c'est tout collant tout dégueu donc du coup on va la nettoyer donc ça y est j'ai fini de nettoyer j'ai fait sécher vous voyez vraiment qu'à l'intérieur c'est quand même c'est quand même vachement plus propre ça a quand même une meilleure tronche voilà donc du coup maintenant après il va falloir que je nettoie ces trucs là voilà que je les remette propre parce que là ils sont un peu dégueux et après il faudra tout simplement que je les réinstalle là dedans bon et bien ça fait deux mois et on se retrouve enfin sur l'ipod vidéo voilà donc j'ai enfin reçu les pièces donc on va monter en premier lieu donc dans la coque en plastique on va pouvoir monter l'écran donc voilà j'ai reçu un écran carte mémoire pour remplacer le disque dur l'adaptateur de disque dur qui va avec une petite batterie une touch wheel même si c'était pas obligatoire voilà donc on va coller l'écran en évitant un maximum de poussière mais bon il y en a que je ne peux pas éviter j'ai l'impression voilà donc ça y est l'écran est juste posé comme ça maintenant on va aller chercher la touch wheel alors on va déconnecter l'écran de l'ancienne carte mère comme ça on va prendre la touch wheel on va déconnecter donc la carte mère enfin on va décoller légèrement la carte mère du châssis voilà pour pouvoir faire passer le connecteur et tout ça je prends mon touch wheel je la pose comme ça je vais enlever le truc central vous allez voir donc je mets le truc comme ça à l'intérieur comme ça alors avant il faut bien ben oui il faut bien sûr penser à enlever le petit scotch pour que ça colle bien voilà on colle on verrouille comme ça c'est verrouillé on prend le petit bouton central on le met au milieu et on prend ce truc là on le replie voilà et on n'oublie pas de coller la petite masse qu'il y a là voilà il faut la coller ici sinon la touch wheel risque de ne pas fonctionner et maintenant on prend tout ce bloc on soulève très légèrement les connexions de l'écran on glisse ça comme ça et on fait tomber le bloc comme il faut et ensuite on met le plastique sur le châssis il faut faire gaffe là j'ai un petit peu écrasé l'écran c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout voilà comme ça c'est mieux ok ok il faut tout bien répartir comme il faut voilà ça y est tout à l'heure fonctionner et on va relier notre écran voilà maintenant ça c'est le vieil écran on s'en fout ça c'est la coque en alu carrière que j'ai pas poli mais qu'on peut polir pour enlever les rayures bien sûr on va récupérer donc toutes les petites vis qu'il faut mettre sur le côté voilà donc là ça y est toutes les vis sont montées on va pouvoir préparer la partie disque dur donc on a une platine d'adaptation on a une carte compact flash de grande capacité une Kingston entrée de gamme c'était l'une des moins chères sur Amazon si je me souviens bien on glisse la carte comme ceci on retourne la plaque on ouvre le petit connecteur ici forcément et on va se brancher à la place du disque dur voilà comme ça et on referme et ensuite on plie tout ça et on le met comme ça 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 bouge pas alors on peut éventuellement mettre un petit peu de mousse pour être sûr que ça bouge pas moi je vais rajouter un petit peu de mousse au milieu pour être sûr que ça bouge pas trop parce que c'est un peu plus fin que le disque dur qu'il y a d'origine finalement avant de mettre le disque dur ou ce qui apparente à un disque dur je vais plutôt fixer la batterie si je me souviens bien la batterie se colle colle à l'arrière dans le boîtier donc comme ceci voilà alors moi personnellement ça me plait pas trop qu'elle soit collée donc je vais laisser le plastique dessous parce que honnêtement enfin je vais juste la coller par des petits endroits parce que comme il y a des nappes si un jour que je change la batterie j'ai pas envie que ça se déforme je vais juste la placer dans ce moment de placement donc là où elle doit être voilà ensuite je vais ouvrir le petit connecteur qu'il y a ici tout petit je vais prendre ce fil là je le glisse ici et on referme le connecteur donc vous voyez c'est ouvert en deux petit connecteur là je vais remettre mon disque dur comme je disais tout à l'heure voilà voilà et maintenant je peux prendre juste mon câble de batterie légèrement le plié bon je vais même prendre ma batterie la poser comme ça en haut et la connecter alors par contre il faut soulever ce petit truc là voilà hop refermé et ensuite on peut placer le capot comme ça et tout refermer tout simplement voilà et maintenant on va démarrer l'appareil donc on va enlever le hold et on maintient appui au centre et là il nous dit connecter à votre ordinateur pour effectuer une restauration ce qui est normal vu que le disque dur que j'ai mis dedans enfin la carte SD elle est complètement neuve et que du coup bah il peut rien faire avec vu qu'elle est pas formatée pour l'ipod donc je vais sortir l'ordinateur on va brancher l'ipod dessus on va faire une restauration normalement il devrait fonctionner donc on est sur l'ordinateur avec un petit connecteur enfin avec l'optical iTunes qui est ouvert on branche voilà donc là il se met en mode restauration ne pas déconnecter là il me dit que iTunes a détecté un ipod en récupération on lui dit ok et on lui dit de restaurer donc là il va télécharger la mise à jour donc là je sais pas si vous voyez mais l'ipod a redémarré on affiche une petite pomme voilà donc une petite pomme avec une barre de progression là il a mis à être éclairage un peu plus important hop et il est passé directement sur sur la liaison avec avec le mac hop continuer pour le démarrer voilà terminé normalement il devrait l'éjecter on va éjecter on voit bien que là les coups de fonction le petit haut-parleur aussi moi c'est français ça a l'air fonctionné il n'est pas au fuseau horaire mais ça passe il n'y a pas encore de musique dedans il faut que je charge un petit peu de musique pour le tester mais ça a l'air de fonctionner il a l'air de détecter le verrouillage si on débranche je mets bien le truc de batterie donc je vais tenter de le charger avec 2-3 pistes et puis on va bien voir que c'est la même donc là je suis prêt à le charger avec des pistes musicales j'ai pas grand chose sur cette machine sinon il n'y a pas beaucoup de place alors on va vous remarquer un truc je ne sais pas de quoi zoomer là malheureusement je ne sais plus comment on fait pour zoomer ça y est j'ai retrouvé comment on zoom il fallait juste activer l'option de faire contrôle et zoomer hop voilà donc vous voyez que ici il est marqué 32Go alors bon c'est un iPod 30 c'est marqué derrière mais comme il a une carte de 32Go il a même mis le petit la petite étiquette qui correspond bien c'est pas mal super donc on va voir s'il a bien voulu prendre ma musique musique par album Island 2.0, New Beginning Old Outland Odomo et Robots All Malware il n'a pas synchronicity songs of innocence bizarre ouais et puis il m'affiche bien le petit truc je vais tester la sortie audio avec un petit casque alors pour ceux qui se posent la question quel casque c'est ça mon Fidel Cos Porta Pro qui est l'un des meilleurs casques du monde selon moi surtout quand on porte des lunettes parce qu'il est léger on va brancher ici ah j'entends de la musique quand je tourne ça marche j'ai bien le son en stéréo bon ben en tout cas ça m'a l'air de très très bien fonctionner tout ça je vais juste aller dans les réglages pour arrêter l'éclairage j'aimerais bien qu'il soit toujours allumé qu'il soit très lumineux voilà je vais lui enlever le petit plastique de protection de toute façon il est déjà rayé en dessous c'est un c'est un truc chinois c'est pas parfait c'est du recycler on va dire mais il a une bien meilleure tête que quand je l'ai reçu en tout cas pour l'arrière vous pouvez le polir avec un petit polish ou même avec du mirror moi j'en ai déjà fait avec du mirror des iPod ça rend assez bien et vous voyez que là il est tout beau tout neuf bon ben voilà voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo à bientôt